Le récap de la LFL. Salutations, ici Tréton, toujours sur ce super nouveau plateau. Merci au frère Rodaldi de bien me loger et sans plus tarder, on est parti pour le récap de la semaine. On a retrouvé le grand Smiley de l'année dernière. Il a été très très bon cette semaine, de pair avec son support de toujours, Uslin. On sent que Vitality, ça monte en puissance. Et c'est une semaine en 2-0 pour les Vitality B. Et s'il continue à jouer de la sorte, il y en aura beaucoup d'autres. Une question se pose, est-ce que les abeilles peuvent arrêter les lapins de Monsieur Première ? Un seul joueur est réellement convaincant avec NAR en LFL et ce joueur c'est Binsu. Superbe move de sa part, téléportation en méga, triple ultimate contre le mur, qui offre le teamfight aux gamers origines. Il raye qu'il y a un flank, peut-être magistral, un coup de génie. Il a réussi à croiser l'ultimate de NAR ! Ce combo est furieusement rodé ! Les gamers d'origine qui enchaînent ! Masterclass après masterclass, 3 éminations instantanées maintenant à Baron Achor qui leur sourit. Au passage, c'est une game de qualité entre Géo et BDS. Je vous conseille d'aller la voir. Grosse surprise du côté de Marseille avec la première victoire de MCS contre le DELSOEL. Et un homme s'est particulièrement démarqué. C'est Bukada qui, dès la phase de draft, first pixelia met un très bon rythme en early game et surtout, vole deux dragons ancestraux, chose qui leur permet de remporter la partie. Oh Bukada, est-ce qu'on va pouvoir s'échapper ? On recule, on ne contestera pas ce dragon finalement. Bukada qui a un flash. Il peut toujours tenter le flash kill Bukada. On va essayer de le révéler. 2000 HP restants. Il faut essayer de sortir le dragon du pit. Bukada qui rentre. Bukada, est-ce qu'il peut le faire ? Oui ! Bukada a récupéré le dragon ! Si vous voulez faire des points ce mercredi, je vous conseille de miser sur nos amis suisses de BDS. Notamment leur midjungle et aussi coach Dinep qui impressionne par ses drafts et son français bien meilleur que celui de carnage. Merci à vous pour m'avoir et merci pour le compliment par rapport à vos français. Sur le reste, du classique, Botel & Misfits et Raven, le top laner Vitality. Le récap, c'est déjà terminé. On se retrouve mercredi dès 18h30 sur OTP avec, j'espère, aucun pic de Séraphine. Depuis que j'ai vu le cosplay de Twix, je ne supporte plus du tout la vue du champion.